C'est parti pour le French Corner. Avant d'aller du côté des Etats-Unis et de la NBA, on va s'arrêter sur un événement malheureux qui a eu lieu sur les terrains de basket en France et du côté de Charleville, puisque le Français Loïc Aconot a été victime d'insultes racistes. Et ça a fait parler, il s'est fait même un peu, pas justice lui-même, mais il a été discuté un peu avec les arbitres et avec la personne en question. On sait que c'est entre les mains maintenant du syndicat national des basketeurs et de la Fédération française de basket, puisqu'une enquête a été ouverte pour un problème de discipline. On va parler et élargir peut-être un peu l'angle du racisme dans le sport à travers cet exemple malheureux. On sait que ça existe, dans le foot, on en a déjà beaucoup entendu parler, dans le basket peut-être un peu moins. Est-ce que vous pensez que la prise de position et l'action de Loïc peut servir justement à mettre en lumière cette cause et à peut-être garantir que ça ne se reproduise peut-être plus sur les terrains de sport ? Go ahead, baby. Appreciate it. On en a un petit peu discuté avec le groupe. Personnellement, moi, j'aimerais dire ce qui s'est passé. Bien évidemment, ça ne devrait pas exister. Le racisme aujourd'hui, mais ça a toujours été là. Et je pense que demain, ça sera toujours là, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a la manière d'agir et la manière de fonctionner. Ce que Loïc fait, entre guillemets, il subit quelque chose qui est entre guillemets choquant parce que ça ne devrait pas en 2023, on devrait être prêt à en être là. Maintenant, se sortir de son match, d'aller dans les vestiaires, de quitter le terrain, ça, c'est un message, que ce soit pour Loïc, mais que ce soit pour ses coéquipiers et pour tout le basket aujourd'hui, pour tous les sports courts. Quand quelque chose comme ça, qui est entre guillemets plus ou moins inacceptable, si on parle du racisme parce que ça ne concerne pas qu'une question de blanc ou de noir, mais le racisme peut exister sous plusieurs formes, il faut que lorsque une personne veut se lever, il faut que ça soit collectif. On est dans un sport court, si quelque chose comme ça se passe, la réaction à voir, ce n'est pas d'essayer d'aller avoir une conversation directe. Pour que ça ait un impact ? Pour que ça puisse avoir un impact, il faut que ça soit fait intelligemment. Intelligemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, en tant qu'athlète aujourd'hui, et je parle surtout pour Loïc qui est un joueur professionnel, on ne doit jamais oublier qu'on est des sportifs professionnels avant d'être humains, malheureusement de le dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça a beaucoup plus d'impact. Alors, être intelligent dans le sens où ne pas se punir tout seul, et de sortir et de dire, je prends la parole et là, j'accuse. Mais que ça puisse être collectif, d'aller parler à tes coéquipiers. Après, est-ce que c'est la faute de Loïc s'il n'est pas suivi instantanément ? Parce qu'on parle de l'instantanéité, un peu, de la réaction. C'est pour ça que je dis, avoir ce self-control, et d'avoir ce truc, si tu veux, que tout le monde soit fédéré, il faut que ça soit pris par tout le monde. Et là, bien évidemment, l'arbitre, quand il en parle à l'arbitre, la réaction de l'arbitre, là, je laisserai à mes collègues de parler, mais je pense que quelque chose comme ça, c'est l'équipe qui devait quitter le terrain, et non pas que Loïc. La réaction de Loïc sur Twitter après le match, je n'arrive pas à me rendre compte que je me suis fait insulter de singe. Cela me fait mal au plus profond de moi-même. Voilà, donc on est dans un contexte. Loïc, à Cono, ancien pro, passé par l'enterre, Boulogne-sur-Mer, je crois que ça parle aussi à Angelo, et qui évolue en NM2 du côté de Metz aujourd'hui. Écoutez, moi, je peux en parler de manière privilégiée. Loïc, c'est un ami. On a joué deux ans ensemble, on se connaît depuis très longtemps. On a partagé des grands moments, dont un titre de champion de France historique à Boulogne-sur-Mer. Loïc, c'est un joueur extrêmement plaisant au quotidien. C'est un vrai professionnel, c'est un travailleur. Un joueur qui a laissé des traces extrêmement positives dans chaque club par lesquels il est passé. Donc, moi, la réaction, je pense qu'il a réagi intelligemment, de par déjà le fait qu'il ait gardé son self-control et qu'il ne soit pas allé dans les tribunes mettre deux tartes à ne batter, là. Le vrai problème pour moi, et on attend bien sûr la suite de l'enquête, sa réaction, pour moi, elle est à 2000% justifiée s'il est avéré que l'arbitre a bel et bien entendu, tel qu'il l'a dit, l'insulte. Si l'arbitre a entendu l'insulte, que Loïc lui communique le fait qu'il ait entendu l'insulte et que l'arbitre lui ait dit, non, mais reste dans ton jeu, sinon c'est toi qui vas être pénalisé et qu'il prenne la décision de dire, je me fais insulter, je souffre de racisme et personne dont l'arbitre qui lui a le pouvoir ou d'arrêter le match ou de virer une personne ou autre. Et en plus, il faut savoir que c'est dans le code pénal. C'est dans le code pénal. Dans toute enceinte sportive, s'il y a racisme émanant des tribunes, on vire les... A priori, l'arbitre aurait dit à Loïc que s'il sortait du terrain, il serait mandable d'une technique, etc. Non, s'il continuait à interagir avec le public et s'il allait échanger directement avec le public, que ça allait se retourner contre lui. Mais ce que Loïc a dit également, c'est que l'arbitre a dit, j'ai entendu ce qui a été dit, mais reste dans ton match. Bon, on va attendre les résultats de l'enquête pour savoir. Je donne la main à Fred, après je reviens vers vous et puis on en finira. Moi, déjà, je respecte Loïc, parce qu'effectivement, moi, je lui aurais pété la gueule, sans réfléchir. Et lui, il a eu cette intelligence de prendre sur lui et d'essayer de discuter. Déjà, je respecte ça. Ensuite, si j'en veux à quelqu'un, j'en veux à deux personnes ou entités. Une entité, c'est l'arbitre. Si effectivement, il a entendu, il doit respecter la règle. La règle, elle est super simple. Tu vas voir le chef de salle, tu fais virer le mec, parce que finalement, le seul qui est sanctionné dans ce match, c'est Loïc. Alors que lui, il n'a rien fait et c'est lui qui est sanctionné. Pour le moment. Oui, mais malheureusement, quoi qu'il arrive, il sera sanctionné, Loïc, parce qu'il n'a pas fini le match. Donc, quoi qu'il arrive, il est sanctionné. Il n'est pas sur le terrain. Son métier, c'est de travailler. Le fait de sortir du terrain, c'est une sanction. Son équipe gagne, mais dans l'absolu... Exactement. Et moi, la deuxième entité avec laquelle j'ai un problème, c'est son équipe. Moi, j'ai mon pote, dans mon équipe, qui se fait insulter comme ça. Si l'arbitre ne fait rien, on sort tous. On sort tous ou personne ne sort. Il n'y en a pas un qui sort. Et je trouve que la réaction des canonniers... J'ai vu certaines réactions en disant, oui, on a quand même voulu gagner pour lui. Mais j'en ai rien à foutre, tu gagnes. Le basket, ce n'est pas le plus important dans la vie. L'important, c'est soutenir ton mec, ton pote, qui a vécu un truc affreux. Et toi, tu es content parce que tu as gagné un match ? Je vais rajouter à ce que tu viens de dire. Dans la chronologie des événements, ce n'est pas Loïc directement qui l'entend de manière claire. Parce que lui, il est sur une situation où il se jette sur le ballon, il retombe sur un adversaire. Un coéquipier vient de le rapporter ? Et ça ne va pas plus loin en termes de... Regarde, il y a son coéquipier qui se précipite. Alors déjà, bon geste de son coéquipier, il se précipite pour le relever. Le moment où Loïc se relève, lui, il est dans l'élan de se faire relever. Il est aussi en train de reprendre un peu ses esprits. Il vient de percuter un mec, il est au sol. Il entend des mots, mais c'est son coéquipier qui dit, qui s'arrête et qui fait... T'as dit quoi là ? Eh, le mec vient de t'inciter de singe. Donc en gros, le coéquipier qui lui est au courant de ce qui se passe, voit Loïc partir et il le laisse partir. Donc c'est là où je rejoins Fred complètement. C'est-à-dire qu'il y a un manque. Parce qu'on ne peut pas dire que Loïc est parti tout seul. Non, non, mais il était le seul à savoir ce qui s'est passé. De toute façon, la réaction de Loïc était une réaction positive, mais pas forcément suivie par ses coéquipiers. C'est un amalgame, c'est ce que je dis, il ne faut pas malentendre. Donc on le dit, on parle d'intelligence, il a été très intelligent parce qu'il se serve contre... Et c'est ça qu'on nous demande en tant que professionnel, mais derrière ça, je suis d'accord avec le fait que ton coéquipier se fait insulter et que personne ne bouge. Mais ça veut dire que moi-même, l'équipe adverse, j'aurais joué contre Loïc et j'avais entendu ça. You have to stand up, tu dois te lever et tu dois être... Et c'est comme ça, c'est collectivement... Mais à la limite, l'arbitre prend une décision, il vire le mec, tu continues le match. T'as rien à faire, t'es un professionnel, tu dois faire ton taf. L'arbitre fait rien, c'est ton équipe qui va. Mais tu dois rester sur le terrain parce que c'est pas toi qui a un problème, c'est pas toi qui a créé le problème. Toi, tu dois rester sur le terrain. Très bien, juste pour revenir sur le communiqué de l'Union des basketeurs professionnels, la SNB. Suite aux propos tenus par un spectateur à l'égard d'un joueur de NM2 lors du match Charleville-Mézières-Metz, le SNB demande que la lumière soit faite sur cette affaire et que des sanctions appropriées soient prises. Voilà, donc une affaire est en cours et une information, on va dire, disciplinaire, aussi mandatée par la FFVB est également en cours. Donc on va suivre bien sûr cette affaire. Et puis dès qu'on aura cette conclusion, on en reparlera bien évidemment dans Hype. On va ouvrir un autre dossier dans le French Corner. Alors on va parler d'Evan Fournier, le joueur international français d'Enix, qui était un peu dans des discussions de transfert et qui souhaite s'accrocher à son spot de joueur d'Enix et de ne pas continuer l'aventure ailleurs comme c'est en train d'être discuté. Que pensez-vous de cette prise de position d'Evan Fournier et M. Weiss ? Eh bien, je vais te dire un truc qui va te surprendre. Je pense que c'est une position intelligente. Une position intelligente, pourquoi ? Parce que ce serait tellement facile de dire, j'ai envie de partir. Alors que déjà, on n'est pas sûr qu'il y ait des possibilités qu'il parte. Ensuite, on est dans une période où il a montré son professionnalisme depuis le début. Ça a été compliqué. Il a travaillé, il n'a pas dit un mot. Mais il est juste dans cette attitude. Moi, je trouve que c'est plutôt très intelligent. Je ne sais pas s'il le pense ou pas. Et à mon avis, il ne le pense pas parce que lui, il veut jouer au basket, évidemment. Mais l'important, c'est d'avoir la bonne posture. Et pour moi, en termes de posture, c'est la meilleure qu'il puisse adopter. Je pense qu'il le pense, Fred. Oui, mais peu importe. Quelque part, ce n'est même pas important. L'important, c'est d'avoir cette posture et de montrer que je suis professionnel jusqu'au bout. Je veux continuer cette aventure. Si, en mode trade, ce n'est pas moi qui aurais demandé ce trade. Complètement. Et je trouve ça hyper intelligent. Sur ça, je te rejoins. Je pense qu'il a vraiment envie de rester à New York. Non seulement parce que sa femme vient d'avoir un bébé. Oui, deux fois papa. D'ailleurs, on félicite pour ça. Deux fois papa et toutes nos félicitations, bien sûr. Et on souhaite que le meilleur ait la santé. Et donc, il est papa. Oui. Il y a une stabilité familiale à avoir. New York, il kiffe. Oui. Si tu aimes Paris, tu aimes New York. Il aime Paris, donc il aime New York. Ce qui veut dire qu'un... Moi, j'aime Limoges. J'aime quoi comme ville aux Etats-Unis ? Mais tu peux être critique. Limoges... Il n'y a pas l'équivalent, je crois. On va chercher... On va t'amener du côté du Montana ou du Dakota, ça va le faire. Le Milwaukee, le Milwaukee. Mais t'inquiète, il n'y a pas encore. Juste sur Evan. Mais non, sur Evan, je pense qu'à un moment donné, quand tu... Parce que c'est un Parisien, il est à New York, il est bien, qu'il ait envie de rester vraiment... C'est un compétiteur avant aussi, non ? On le connaît, on peut... Non, non, mais je parle de deux éléments différents. Tu as l'aspect basket et l'aspect humain. Quand il te dit qu'il a envie de rester à New York... C'est l'aspect humain. C'est humain et c'est véridique. C'est véridique, il n'y a aucun mensonge là-dessus. Par contre, bien entendu, qu'il a envie de jouer. La notion contractuelle, peut-être, Mélissa, je sais que tu as envie de parler sur Evan. Juste la notion contractuelle d'Evan. Il a signé en août 2021 un très, très gros contrat avec l'ENIC. C'est en provenance de Boston. 78 millions sur 4 ans. Donc, il lui reste 2 ans, si mes calculs sont bons, avec une des saisons à 19,5 millions par saison. Est-ce que c'est compliqué de faire bouger un tel contrat ? Il ne faut pas oublier que c'est technique. Il ne faut pas oublier que c'est technique. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on va en discuter entre nous, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où, si Evan demain, il dit, « Ça m'embête d'être dans cette situation, j'aimerais même partir. » Vous n'imaginez pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas des choses qui peuvent être dites. C'est dans le temps, je m'imagine qu'il reste. En fait, ici, la branche sur l'ENIC. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses, c'est-à-dire que tu as un contrat, comme l'a dit Fred, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. On est quand même dans un milieu professionnel et pas que professionnel, c'est l'ANBA. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Tu ne peux pas déclarer comme ça parce que tu es dans une situation compliquée, « Je veux partir. » Ça serait te mettre professionnellement dans une galère parce que visuels, ça, c'est-à-dire que si tu décides de partir, on va te dire, « Écoute, tu pars. » Mais sauf que tu vas partir, il y a des choses qui vont avec. Quand tu pars, tu décides de partir, donc le contrat, tu vas le laisser. Tu ne pars pas avec l'arrière. Il y a plein de choses qui sont dépendantes de ça. Donc, à un moment donné, oui, il va le dire. Le contrat, tu ne le laisses pas. Le contrat, il est garanti. C'est juste que tu emmènes ton contrat avec toi. Donc, c'est ça la meilleure. C'est que quelqu'un doit te racheter. Il doit assumer ton contrat. Ton contrat, tu ne le perds pas. Il est garanti. Non, c'est ce que je veux dire. Mais c'est qu'il y a des choses que tu peux déclarer et des choses que tu ne peux pas déclarer. Dans sa situation, il est professionnel et c'est très intelligent de sa part, entre guillemets. C'est se dire que moi, je suis là, j'ai un contrat, je suis disponible. Même si vous voulez me faire jouer, je joue. Mais après, il ne faut pas oublier. On peut parler d'aspect humain. L'inverse se justifie aussi, Mélissa. L'inverse se justifie aussi. Un joueur, il peut tout à fait sortir en disant « Hé, moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Vous m'avez recruté. Je suis un mec avec un statut. » Sauf que ce n'est pas… C'est un mec avec un statut. Alors, la déclaire d'Evan, je l'ai. Comme ça, on ne pourra ne pas paraphraser, mais analyser vraiment ses propos. Je suis dans mon prime. Je veux jouer. Ce n'est pas comme si j'avais oublié comment jouer au basket. L'année dernière, j'avais un rôle différent et j'ai réussi à battre un record de franchise qui tenait depuis 30 ans. Donc, je vais trouver un moyen de m'adapter à n'importe quelle situation. Voilà. Donc, ça, c'était Evan le 23 janvier. Non, mais Sylvain, je ne vais vraiment pas faire non, mais un mec, il a tout aussi le droit de prendre l'option B. Lui, il a pris l'option A. Je reste pro, je reste dans le projet, je maintiens mon engagement. Parce que c'est smart. En fait, il choisit la solution de ne pas aller au clash. Voilà. Mais par contre, l'option B est tout aussi légitime. Parce que l'option B, s'il n'est pas père de famille avec deux enfants et qu'il a un contrat à 20 millions de dollars l'année, que c'est un mec qui sort, qui a été recruté et qui a été recruté en grande pompe, il ne faut pas oublier non plus que c'était un mec quand il est arrivé au NYX. Mais là, tu es en train de parler d'un passé. Là, on est en train de parler des bâtiments aujourd'hui. Mais d'un passé, c'est-à-dire il y a un an et demi, mes amis. Ce n'est pas toutes les équipes qui sont en train de taper à la porte. Les positions changent rapidement. Les positions changent rapidement. Le game change. Donc, il a tout à fait le droit. Le statut que tu as eu avant, ce n'est pas le même que tu enlèves. Mais je ne dis pas le contraire. Les offres que tu vas voir aujourd'hui ne seront pas les mêmes qu'hier. Mais ce n'est pas une histoire d'offre. Son contrat, il a 4 ans, il est garanti. Donc, l'offre, elle est déjà garantie. Ce n'est pas ça le problème. Et une question. Une question. C'est un gars, une fille, l'émission ou comment ça se passe ? Ça commence. Ça commence. Ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, l'option A n'est pas la seule option légitime. Il aurait très bien pu choisir l'option B et on aurait pu la défendre tout autant. On n'a pas dit l'option légitime. On a dit l'option intelligente. Intelligence. Ça n'a rien à voir. Ça n'aurait pas manqué l'intelligence de choisir l'option B non plus. C'était parti en classe. C'était beaucoup moins intelligent. Ça aurait été un peu bête. Je comprends qu'il y a plusieurs options pour Evan. Mais lui, apparemment, l'option A lui va. Qui est très, très bien. Rester au niche. Il n'y a aucun problème avec ça. Et stabiliser aussi sa famille. Je tenais simplement à mettre en avant que l'option B existait et qu'elle n'était pas bête. Ce n'était pas une option qui aurait été très... Mais aujourd'hui, avec les deux saisons qu'il vient de vivre, je suis désolé, il n'est pas en position de se dire, écoutez les gars, je crois le front. Un gars et une fille, je reprends la gonfle. Il a fait un choix qui lui correspond. Je suis chou et loulou, je reprends la gonfle. On va en reparler de ce cas. Et effectivement, si Evan bouge, peut-être qu'on aura aussi l'opportunité d'analyser sa nouvelle situation et puis de savoir dans quel objectif de fin de saison il se situe.